Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 2.1 de Chimina au sujet des éléments. Alors, on va commencer par une petite définition du mot élément parce qu'on a parlé quand même quelques fois dans les kinos précédents des mots éléments et composés, mais on n'a jamais vraiment défini c'était quoi un élément. Alors, un élément, c'est tout simplement une substance qui ne contient qu'une seule sorte d'atome. Donc, si on parle de l'oxygène, il y a juste de l'oxygène dedans. Donc, ça c'est un exemple d'éléments. De l'eau, ce ne serait pas un exemple d'éléments parce que dedans, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, c'est un mélange de deux éléments qui sont comme attachés ensemble. Si on va y revenir plus tard, dans un chapitre plus loin, ça va être un composé. Donc, pour les éléments, comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Bien, ils ont un symbole pour les représenter et ce symbole-là, c'est toujours une lettre majuscule. Peu importe l'élément que vous regardez dans le tableau périodique, ça va être une lettre majuscule. Si jamais il manque de lettres parce qu'on a juste 26, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une deuxième lettre. Mais cette deuxième lettre-là, elle va être minuscule. Donc, c'est important de bien faire des majuscules qui ont de l'air de les majuscules et des minuscules qui ont de l'air de les minuscules. Quand vous écrivez, faites attention à ça. Des éléments, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à peu près juste environ une centaine, moins que ça qui sont stables. Il y a beaucoup d'éléments qui sont radioactifs. Et la liste, bien, vous l'avez déjà. Elle est dans le tableau périodique des éléments. Donc, le tableau périodique, c'est la liste de tous les éléments qui existent dans la nature et qui sont stables ou qui sont radioactifs. Et c'est tout pour vos notes de cours trouées. Vous aviez juste une diapositive à remplir. Pourtant, la vidéo est encore plus longue que ça. Bien, c'est parce qu'il faut que je vous parle de votre projet. Votre projet, ça va être de faire une recherche sur un des éléments du tableau périodique. Et pour vous donner une petite idée de ce que vous devrez faire, bien, j'ai préparé des diapositives au sujet de quelques éléments. Mon but, c'est lui montrer que même si les éléments sont parfois dans une même famille, donc sont supposés avoir des propriétés caractéristiques, bien, ils sont quand même tous uniques. Ils ont tous des propriétés caractéristiques uniques, suffisamment uniques, je devrais dire, suffisamment uniques pour pouvoir les identifier. Alors, allons-y pour quelques exemples et on commence avec le numéro 1, l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, son symbole, H majuscule. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Bien, d'abord, c'est un gaz. Et évidemment, on parle à la température de la pièce, donc c'est un gaz. Et ce gaz-là, il est très, très, très léger. C'est le numéro 1, c'est l'élément le plus léger du tableau périodique. Et c'est l'élément qui combine à l'oxygène pour créer de l'eau. Donc, quand on voit du H2O, ça veut dire H pour hydrogène. Mais le H tout seul, juste l'atome d'hydrogène tout seul, compose 90% de l'univers, que ce soit dans le H2O ou dans d'autres molécules comme HCl ou CH3COOH. Donc, tous ces H-là, tout ensemble, c'est 90% de l'univers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'hydrogène. C'est l'élément le plus simple. C'est un gaz qui est très, très réactif. C'est facile de le faire exploser, comme on va le voir dans cette vidéo. Bon, ben, c'est parti. On essaie d'allumer ça. Pour l'oxygène, maintenant. L'oxygène, ben, c'est aussi un gaz. Ce gaz-là, il est spécial, par exemple, parce que c'est un gaz qu'on respire. Donc, c'est essentiel à la vie. C'est le gaz qui est produit par les plantes dans la photosynthèse. Souvenez-vous, l'année passée, vous avez parlé des organites, entre autres les chloroplastes, qui sont dans les cellules végétales. Donc, c'est ces organites-là qui fabriquent l'oxygène par photosynthèse et que nous, on respire par la suite. L'oxygène est présent seulement à 21% dans l'atmosphère, par exemple. C'est pas le gaz majoritaire de notre atmosphère, mais 21%, c'est tout ce qu'il nous faut pour que nos poumons soient capables de bien fonctionner. Plus ou moins que ça, ben, nos poumons auraient de la difficulté. Et c'est l'autre élément qui fait du H2O, qui fait de l'eau. Donc, le H tantôt, c'était pour hydrogène, ben, maintenant, le O, c'est pour oxygène. Donc, vous voyez, c'est un O majuscule. Il va se combiner à plusieurs autres éléments facilement, quand même assez facilement, entre autres dans la combustion, c'est-à-dire le feu, et aussi l'oxydation, c'est-à-dire la rouille. Entre autres, la rouille du fer. Le fer, ben, regardez son symbole, déjà, c'est F majuscule et E minuscule. Donc, faites attention à bien écrire vos majuscules et vos minuscules. Et le fer, ben, là, on n'est plus dans les gaz, on est rendu dans les solides. C'est un métal qui est très robuste et qui peut être encore plus solide et plus... quand on va faire des alliages avec. Donc, entre autres, on peut faire un alliage d'acier si on mélange du fer avec du carbone. Donc, mais c'est un bon métal qui est très, très utilisé en construction ou en fabrication de divers objets. Par contre, le problème, c'est que le métal, il rouille facilement. Donc, tantôt, le mot oxydation, ça voulait dire rouillé. Ça veut dire que le métal va se combiner à l'oxygène de l'air puis il va former une molécule composée qui, lui, n'est pas un métal robuste du tout. C'est comme rouge, hein? L'oxyde, on le voit sur certaines structures rouillées comme ce tracteur-ci. Donc, la rouille, elle n'est pas un métal robuste. Fait que pour empêcher ça, ben, on va mettre de la peinture sur les voitures, on va mettre de la peinture sur les buildings et ça va protéger le fer pour empêcher que l'oxygène de l'air aille rouiller sur le fer. Donc, ça, c'est un deuxième exemple d'élément. Vous voyez qu'il y a des propriétés caractéristiques très différentes de l'autre d'avant. Un autre, c'est le sodium. Donc, regardez bien le nom ici, le sodium, et son symbole, c'est N-A. Donc, après ma mort, on pourrait voir, penser que ça n'a pas rapport du tout, mais souvenez-vous que, oui, nous, on parle français, mais ce n'est pas la majorité de la planète qui parle français. Et avant d'avoir les langues modernes, ben, il y avait les langues grecques et les autres langues de latin. Donc, il me semble que N-A, ça veut dire natrium, qui est en latin. je crois. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir faire dans votre recherche. Donc, dire c'est quoi la provenance du symbole, surtout si le symbole est très différent comme ici. Et même aller plus loin et dire natrium, ça voulait dire quoi ça? Aller chercher la définition de ce mot-là, la traduction de ce mot-là, et voir c'est quoi le lien avec les propriétés caractéristiques de votre élément. Au sujet du sodium. Donc, c'est un métal qui est très mou et très réactif. Tellement mou qu'on peut le couper avec un couteau. Vous pourriez essayer de couper la patte de la chaise avec un couteau. Je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait. Mais couper un morceau de sodium avec un couteau, ça, c'est facile. Donc, le sodium, c'est un métal. C'est un métal qui est très facile à faire fondre aussi. Seulement 98 degrés Celsius. On ne parle pas de 2, 3, 4 mille degrés, mais juste 98. Donc, c'est assez facile de le faire fondre. Et c'est un métal qui explose en contact avec de l'eau, comme on va le voir dans ce que vous avez. Le premier mushroom cloud, « Snake, Skyward », hurlant les atomes de la radiation de l'atom high into the heavens. Na, sodium. So, we have some sodium inside here. Oh, much better. OK, there we go. Now, you can see in the bottom of this, I don't know if you can see it or not, but there's sort of an oily liquid. But over on this side, there is a blob of sodium metal. So, what I'm going to do is take a beaker of water, and I made the statement that if you react these metals with water, you get an alkaline solution. So, how are you going to make a solution? You throw a piece of iron into water, you don't make a solution, but let's see what happens when you throw a piece of sodium into water. So, I'm going to bring this over and take a piece of sodium out of this. And the oil is just to keep the air and water away from it for reasons that will become apparent in a moment. So, there's a piece of sodium metal. OK. So, it doesn't look very metallic there, but let me grab it with the tweezers and cut it. I said it was also, these are very soft metals, this is just a spatula. So, I'm just going to cut into the thing with the edge of this spatula. It just cuts kind of like hard butter. And then I'm going to tip this thing up so that you can see that it is actually a shiny metal. I don't know if you can see the shiny edge there down at the bottom. See that sort of glint down here. So, this is a soft shiny metal. That's kind of a big piece. I don't think I want to risk my life quite with a piece that big. Now, I said these things react with water to form an alkaline solution. So, how can we prove that it's an alkaline solution? Well, I'll take the water here and I'm going to put some acid base indicator into it. So, it's a little bit of phenolphthalein. This will turn pink if the solution becomes alkaline. Where'd my cover go? OK. Piece of sodium, metal, and water. Turns pink immediately, so you can see that this is an alkaline solution, hence the alkali metal. This reaction is violent enough that the thing actually catches fire. Actually, it's making a neat noise too. So, it sizzles away. This is the type of reason that firemen want to know what's in your lab before they come. You know, if you've got some of this in your lab, spraying water is not a good idea. So, there you have seen in the video that they had just put a little piece of sodium in their becher d'eau. If you are trying to see a little more spectacular demonstration, you can go to YouTube and Google Sodium in water. And you will see that there are people who have made pieces of sodium much bigger and who have launched in a much bigger container and even, perhaps, in rivers. We find everything on YouTube. So, I'm going to explore the sodium and I continue with the chlor. The chlor, it's a gas. We could think that the chlor is a liquid or a powder because we put it in our piscines, but the chlor has its state of element. It's a gas and you see that it's a gas that is jaune. What we put in our piscines, it's not a chlor of state of element, it's a chlor of sel. So, it's mixed, not mixed, it's mixed, it's mixed, it's mixed, it's mixed, it's mixed to another metal to make a composite. But, we'll come back later on. No panic. So, let's start with the chlor and its state of element. We've seen that it's a gas and it's a gas that is jaune. And it's a gas that is also very, very reactive. So, it's easy to make it liable to another atom to create a molecule. So, its color is jaune in its state of element, but when it's turned into molecules, it's not jaune at all. So, the characteristics of the properties that are changed. So, what we put in our piscines, it's not jaune. Why we put it in our piscines? It's because there's a power disinfectant. It means that it will kill the germ. D'ailleurs, the chlor, it's an halogène. We've said that all the elements that are in this family have properties germicides. So, that's why we say that the chlor has a power disinfectant. And also, it's one of the components of the sel de table. So, when we saw the sodium, we saw that it's a metal. And then, we saw the chlor, which is a gas jaune. But when the sodium metal brillant makes a molecule with the chlor gas jaune, well, what sort of there, it's a crystal white. So, it's important to see that the properties characteristics are very, very important to determine the nature of the substance and that the properties characteristics of the component are very different from the properties characteristics of each element. So, the sel de table, it's the sodium, a metal brillant, with the chlor, a gas jaune, and then, we obtain the crystal white. So, it's all for the chlor. And now, we're going to talk about the mercury. So, again, look at the symbol HG. So, it's a symbol that comes from another language. And if you look at this element like research, you should look at where it comes from this SG, it comes from which language, it means which word, and this word means what in French, and what's the link with the properties characteristics of the mercury. So, let's see what's the properties characteristics of the mercury. First of all, the mercury is a metal, but it's a metal which is liquid at the temperature of the piece. So, contrairement to other metals which are solid, at 20-25 degrees, he is liquid at 20-25 degrees. but it has a very large density, a very large mass volume. It's a metal which is very lourd. Since it's a metal, it will drive the electricity like the other metals, and it will be brilliant like the other metals. However, since it's a liquid, it can evaporate and the vapors of the mercury are very toxic. So, if you look at the class when you go to school, you will see that there are tubes fluorescents in the inside of these tubes, there is a vapor of mercury. Maybe you can see the same tubes fluorescents there, for making the lumière in your sous-sol or for making the lumière in the couloir of your apartment. So, if you see one of these tubes casses, you will absolutely you will remove it because the vapors of mercury are very toxic. If you have one of these tubes that doesn't work anymore and you need to change it for a new one, then the vieux, it's important to not put it in the poubelle because it could be cassé and the vapors of mercury are very toxic, it could be malade. So, you have to be careful of mercury. What I'm going to show you now, it's a film where we show you how much mercury has a large density and they will even show you after the vapors of mercury that come out of a tube of fluorescent acid. Mercury is unusual in many ways. At average temperatures, it is nature's only liquid metal. And at 104 pounds per gallon, it is also one of nature's heaviest. Despite this great density, mercury evaporates just like most other liquids. Under normal lighting conditions, vapors are invisible. But when special ultraviolet light is introduced, vapors cast visible shadows. Maintenant pour l'argent. L'argent, c'est un autre métal, un autre métal gris et brillant. Il est malléable, il est ductile. Celui-là, il n'est pas liquide à température de la pièce. Le mercure, c'est un seul. C'est un métal solide qui est très malléable, très ductile, qui est un bon conducteur électrique. C'est aussi un bon conducteur thermique. On va s'en servir pour faire des bijoux, des ustensiles. Par contre, il y a un petit oxyde noir qui se produit dessus. Tantôt, on a dit que le fer faisait une rouille rouge. L'argent, lui, il fait une rouille noire. Et à cause de ça, les ustensiles d'argent doivent être frottés, doivent être polis avant de les utiliser. Parce que cet oxyde noir, ce n'est pas très joli. Voici un exemple de cuillère où on voit un petit bout noir. Ça veut dire qu'il y a une oxydation dessus. On l'utilise, évidemment, comme j'ai dit tantôt, pour faire des bijoux, pour faire de la monnaie, parce que c'est un métal rare. Et tout ce qui est rare, est plus précieux. Pour le silicium, le silicium, on a dit que c'est un métalloïde. C'est un solide, brillant, mais qui ne conduit pas très bien l'électricité. Il y a beaucoup, beaucoup de silicium dans le sable. C'est le deuxième élément le plus courant dans l'écorce terrestre, pas l'atmosphère, mais la planète Terre elle-même. Et ça, c'est un exemple de silicium. On avait vu ça dans l'autre quinole précédent, aussi dans un autre extrait vidéo. Et c'est un semi-conducteur. Ça veut dire que des fois, il va bien conduire l'électricité, des fois, il ne conduira pas bien. Ça va dépendre de sa température. C'est pour ça qu'on le classe comme métalloïde. On va s'en servir dans les composantes d'ordinateurs. Et c'est pour ça que la ville de Silicon Valley, en Californie, je pense, c'est là qu'on a donné le surnom Silicon Valley à cet endroit-là, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en informatique. Et en anglais, silicium, c'est silicone. Donc, pas silicone plastique, mais silicone métal. Alors, voici un motherboard d'ordinateur pour faire le lien avec la partie informatique dans laquelle on retrouve du silicium. Le silicium aussi, il peut faire des molécules. Il peut faire des composés, se lier à d'autres choses. Entre autres, il va se lier à l'oxygène. Et à ce moment-là, il va former le quartz. Donc, le quartz, on a déjà parlé aussi quand on parle des cristaux. Et des cristaux de quartz, c'est tout simplement une molécule, un composé de silicium et d'oxygène attachés ensemble. Alors, au sujet de ton projet, tu auras créé une affiche publicitaire pour un élément. Vous allez tous avoir un élément différent. Tu peux le faire sur Pages, sur Comic Life, sur Keynote. Ça ne me dérange pas sur quel logiciel tu utilises, mais il faut que ce soit une page, par exemple. Voici un résumé des informations que tu auras à mettre dessus. En classe, je vais te donner plus de détails, puis je vais te donner aussi les critères de correction sur lesquels tu seras corrigé. Et c'est surtout sur l'exactitude des informations. Bon, un petit peu au côté poster. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est attrayant? Est-ce que ça attire l'attention? Mais surtout, surtout, sur l'exactitude des informations, parce que le but du projet, c'est de te faire faire une recherche. Alors, si tu veux des détails, tu peux aller sur mon site web tout de suite trouver des conseils. Sinon, ben, je te vois en classe. Au revoir!